L'affaire Grégory, Christine Villemin, ne sera pas jugée dans les Vosges, mais à Dijon, en Côte d'Or, peut-être aux assises de cette ville. Ainsi, on a décidé la cour de cassation aujourd'hui. Un nouvel épisode dans cette ténébreuse affaire. Paul Lefebvre. Après trois heures de délibéré, la chambre criminelle de la cour de cassation a rendu son arrêt. A retenir trois choses. D'abord, l'annulation de trois éléments de l'accusation, importants pour certains, mais non essentiels au dossier. Ensuite, la désignation de la chambre d'accusation de Dijon pour compléter la procédure. Enfin, et c'est la surprise, la désignation de la cour d'assises de Dijon pour y juger Christine Villemin. Je vous rappelle, au départ, les avocats de Christine Villemin avaient présenté à la cour de cassation dix moyens d'annulation, dont plusieurs concernaient le rapport d'autopsie du corps de l'enfant. L'annulation de ce rapport d'autopsie aurait signifié, en réalité, la fin sans procès de l'affaire Villemin. La cour de cassation a maintenu cette pièce essentielle du dossier, mais a suivi l'avocat général François Rabut, qui demandait que Christine Villemin ne soit pas jugée à Epinal, afin d'éviter les passions de cette affaire qui n'est, dit-il, qu'un gâchis de justice. Merci. Merci. Merci.